Erev Tov, bonsoir, il est 8h à Jérusalem, il est 7h en France et nous sommes heureux d'être avec vous ce soir pour notre réunion bi-hebdomadaire, ça fait déjà pratiquement deux ans depuis le début de la corona que nous tenons deux réunions par semaine, la réunion de ce soir, notre rencontre, le titre est Stéphane Zweig et le sionisme, ce n'est pas une rencontre littéraire, notre conférencier, notre intervenant, Arié Ler, va nous parler du rapport qu'avait cet énorme, gigantesque écrivain Stéphane Zweig avec le sionisme. Cette rencontre est organisée par l'Organisation Sioniste Mondiale, conjointement deux départements l'organisent conjointement, c'est le département de la promotion de l'ALIA, je salue mes collaborateurs et mes collègues de ce département, Yasmine Manheim, notre directrice des programmes à Paris, et M. Avizana, et je suis Naftali Lévi de l'autre département, le département d'activité sioniste en diaspora. Alors, je ne voudrais pas trop prendre la parole parce que c'est un sujet très vaste, c'est Stéphane Zweig, c'est un monument de la littérature, de l'histoire, et je conseille, moi j'ai lu dernièrement un livre, son dernier livre, je ne m'abuse, je crois que c'est le dernier, Le Monde d'Hier, un monument de la littérature que je vous conseille très vivement et très chaleureusement de lire ou de relire, c'est en français, c'est ici traduit en hébreu, et très bien traduit, paraît-il. Alors, je laisse la parole maintenant à notre conférencier de ce soir, M. Harry Hélaire, parisien, qui a fait son ALIA il y a plus d'une quarantaine d'années, Harry est économiste, mais il a une passion familiale sur l'œuvre de Stéphane Zweig et surtout sur le côté juif de Stéphane Zweig. Harry, je te laisse la parole, je vous rappelle les règles du jeu, nous coupons tous les micros, si vous avez des questions, vous pouvez les soumettre par tchat et à la fin, Yasmine et moi-même les dirons et les poseront à notre intervenant. Harry, je te laisse la parole. Bonsoir, je vais juste partager l'écran pour pouvoir continuer. Voilà. Stéphane Zweig, je n'ai pas besoin de vous le présenter, c'est un des plus grands écrivains de langue allemande entre les deux guerres. Il a été le plus connu, le plus publié pendant ces périodes-là. Il y a eu un renouveau pour lui au bout de 50 ans après sa mort en 1993, où ses livres sont devenus dans le domaine public et les éditeurs français ont commencé à republier toutes ses œuvres, aussi bien dans la Pléiade, en livre de poche que dans les bouquins et autres. Donc, vous pouvez vous faire référence. Pourquoi maintenant parler de Stéphane Zweig ? Tout simplement parce qu'il est né le 28 novembre 1881, il y a 140 ans, et il est décédé le 22 février 1942 dans une semaine 80 ans. Donc, c'est une date assez importante pour pouvoir reparler de lui. Je vais essayer de vous expliquer en fin de compte ses rapports avec le sionisme et peut-être vous montrer qu'il était sioniste. Stéphane Zweig est né d'une famille qui était originaire de Tchécoslovaquie. Sa famille venait d'un petit village, ou une petite ville de Proznik, dans le nord de la Tchécoslovaquie, et on retrouve des traces de sa famille, qui était en 1740 déjà. Dans cette petite ville-là, on va voir, on a retrouvé une photo de grand-père de son grand-père, et il s'appelait Moses Joseph, je rajouterai Lévi, Prothésiste Zweig. Pourquoi Prothésiste ? Parce que c'était en fin de compte le nom de famille à l'origine de la famille, qui était un petit village à côté de Prague. Lorsque l'Autriche a conquis le nord de la Tchécoslovaquie, ils ont obligé les Juifs à prendre des noms allemands et ils ont pris le nom de Zweig. Ils ont vécu correctement, ils n'étaient ni riches ni très pauvres, ils ont bien vécu, c'était une ville un petit peu industrielle, et les fuiteuses étaient des commerçants là-bas. Son grand-père est commencé à s'assimiler. Ici, vous voyez ses grands-parents qui étaient déjà en habit plus moderne. Ses parents étaient complètement assimilés. Son père a quitté la ville de Proznik à l'âge de 30 ans. Il s'est installé à Albienne après avoir créé une usine de textiles dans le nord de la Tchécoslovaquie. Sa mère était d'origine d'une famille de banquiers. La famille était originaire du sud de l'Autriche, à la frontière de la Suisse. Mais la famille s'est dispersée dans le monde entier, comme les Rochis de chaque frère et soeur s'est rentré dans notre ville. Le père de sa mère a été à Ascona, c'est là-bas où elle est née. Et après, il s'est installé à Vienne où il a acheté une très très belle maison. Donc, c'était une famille assimilée. Dans une de ses interviews, il a dit « Mon père et ma mère n'étaient juifs que par accident de naissance ». Donc, est-ce qu'il a fait sa barmitsua ? Dans une interview, son frère, plus tard, le dira très doucement « Ils ont fait une fête, mais ils n'en connaîtraient pas bien. Ils allaient à un synagogue, peut-être à Yomti ou Pau, mais pas plus ». Maintenant, on arrive, il est étudiant au lycée, un des bons lycées de Vienne, maximilien de Vienne, où il y avait 40% de juifs, mais ce n'est pas pour ça. Il n'a pas subi leur titre de sémitisme, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il s'intéressait, il s'est tout de suite mis dans la littérature et la poème. Et le soir, il allait voir, après les cours, il allait dans les cafés, il a commencé à écrire des poèmes et des petites nouvelles. Et en 1900, alors qu'il n'avait que seulement 19 ans, il a écrit à un rédacteur en chef d'un journal berlinois, Karl Frankos, qui était aussi un juif, qui avait déjà publié un de ses poèmes, il lui a écrit « Voilà, j'ai écrit une petite nouvelle. Le problème, c'est que cette nouvelle, c'est sur des juifs ». Et je ne sais pas comment la publier. Dans les journaux berlinois et dans les journaux, personne n'en voudra parce que ça parle des juifs. Dans les journaux juifs, elle n'est pas assez nationale. Alors qu'est-ce que je vais faire ? Franckos lui a carrément dit « Moi, je ne la publie pas ». Il s'est tourné vers un de ses amis, un des étudiants qu'il a rencontrés dans les cafés, qui était son aîné de trois ans, et cet étudiant était Martin Buber. Martin Buber, aîné, était d'une famille orthodoxe. Son père était un très grand théorie et il était plus très jeune devenu sioniste. Il était le dirigeant du journal juif sioniste de Vienne, et quand Stéphane Zweig lui a proposé, il a accepté, il a publié cette petite nouvelle. Vous voyez maintenant le rapport entre Stéphane Zweig et le sioniste qui commence à s'approcher grâce à Martin Buber. On reviendra sur les relations de Martin Buber avec Zweig dans les années 1917. Ils auront une très grande correspondance et je vous expliquerai comment. Maintenant qu'on arrive, il a écrit plus livre, c'est plus bien. Un an après, il a écrit une autre petite nouvelle qui s'appelle « La marche ». Et il a été voir le rédacteur en chef du journal le plus connu de Vienne, le Neuer Freier-Preisen, qui s'appelait Théon Condor Herzl. Théon Condor Herzl avait déjà créé le mouvement sioniste, mais il était encore rédacteur en chef du journal et surtout de sa partie des nouvelles. Stéphane Zweig raconte dans son livre « Le monde d'hier » comment il l'a rencontré, comment il est venu sans après rendez-vous, que Théon Condor Herzl a pris le temps de lire sa nouvelle et il lui a dit « jeune homme, j'accepte vos nouvelles ». Cette acceptation va lui permettre d'ouvrir sa carrière littéraire. Grâce à Théon Condor Herzl, il a sa carrière littéraire et il restera en contact tout le temps avec Théon Condor Herzl. Il racontera même dans un de ses articles plus tard que quelques mois avant la mort de Théon Condor Herzl, il l'a rencontré dans un jardin public. Il n'osait pas l'aborder parce qu'il y a quand même une différence de presque 20 ans. Et Théon Condor Herzl l'a appelé et dit « viens me parler, tu n'oses pas me parler et viens m'accompagner jusqu'à chez moi et viens me voir à la maison ». Et il raconte qu'il n'a pas osé aller le voir et quelques mois après Théon Condor Herzl est décédé. Quel est son rapport avec Théon Condor Herzl et surtout ça ? D'abord, il raconte en 1931, je vous passe un peu plus loin, que Théon Condor Herzl lui a montré la grandeur de notre race, la grandeur du judaïsme. Et l'intérêt qu'il a eu pour le judaïsme vient de sa première rencontre avec Théon Condor Herzl. Il n'a pas été sioniste, il n'a pas cherché à être sioniste, il a cherché d'abord, il voulait être juif. Et c'est grâce à Théon Condor Herzl qu'il s'est rapproché du judaïsme, si on va dire. Et dans l'article, alors il a écrit en 1929, pour le 25e anniversaire du décès de Théon Condor Herzl, un article dans le journal Le New York, le journal sioniste de New York, un article sur Théon Condor Herzl. Et c'est là qu'il raconte beaucoup plus en détail que dans son livre Le Monde d'Hier, comment il l'a connu et comment surtout lors de l'enterrement de Théon Condor Herzl à Vienne, il a découvert la masse de juifs qui sont venus du monde entier et qui ont suivi son cercueil. Et ça l'a bouleversé. Il ne s'est pas rendu compte, j'ai moins en train de la dernière phrase. Il a permis de montrer par la première fois quelle somme de passion et d'espoir cet homme Théon Condor Herzl à lui s'est apporté au monde. Donc il était un admirateur de Théon Condor Herzl. Plus tard, en 1935, dans un autre journal américain, il écrira un article sur Théon Condor Herzl en tant qu'écrivain. Vous voyez, c'est une photocopie de cet article, de l'entête de cet article, où il parle beaucoup plus du caractère de Théon Condor Herzl en tant qu'écrivain, ce qui est un aspect peu connu dans le monde, que d'abord Théon Condor Herzl a été écrivain, il a écrit des pièces de théâtre, il a écrit des poèmes et il était surtout un grand journaliste. Pour donner une petite référence, l'article de 1929, vous le retrouvez dans le livre Hommes et Destins. Et ce qui est intéressant dans Hommes et Destins, quand ils l'ont traduit en français, ils ont marqué Souvenir de Théon Condor Herzl. Mais dans le texte anglais, c'était « Le roi des Juifs ». Les Français n'ont pas osé de mettre le titre original de cet article, parce que Schreck a considéré Théon Condor Herzl comme le roi des Juifs. Cet article qu'il a proposé, qui a été publié par Théon Condor Herzl, s'appelle « La marche ». Cet article va être publié dans un livre deux ans plus tard, en 1904 exactement. L'amour d'Erika, dans ce livre, on voit quatre petites nouvelles. Et dans la nouvelle sur « La marche », on voit une dédicace, à mon avis, l'artiste Liliane. Qu'est-ce que c'est cette dédicace ? Qu'est-ce que ce monsieur Liliane ? En fin de compte, Liliane était un graphiste. Il s'appelait Efraïm Liliane. C'est lui qui a dessiné l'ex-libriste de Stéphane Zweig. C'était les étiquettes qu'il mettait dans tous ses livres et ses initiales qu'il a mises sur son papier en tête. Et Efraïm Liliane est un grand sioniste. Il a participé à tous les congrès sionistes. Il a été plusieurs fois en Palestine et il a également aidé à la création de l'école artistique de Belfalel à Jérusalem. Pendant un de ses voyages, il a toujours été. Il l'a supporté. Malheureusement, il est mort assez jeune. Il est très connu aussi par une photo. Cette photo de Théoran Dersel sur le balcon de son hôtel à Bâle en 1901. On la retrouve partout maintenant quand on parle de Théoran Dersel. C'est Liliane qui a pris la première photo. C'est lui à l'origine. Pour vous montrer que Zweig était en contact avec les mouvements, avec la jeunesse sioniste. Mais il n'a pas adhéré au sionisme. Dans le même livre, L'amour d'Erika Eiffel, il y a une petite histoire, les prodiges de la vie. C'est aussi une histoire, pas du tout sioniste, mais qui parle d'une rescapée, d'un pogrom, Esther, qui est très émouvante. Je vous conseille si vous avez le temps de la lire aussi. Je n'en parlerai pas maintenant. Pendant la période de 1904, à la guerre de 1914, Zweig voyage. Il voyage beaucoup et il écrit. En 1914, il revient à Vienne. Il se porte volontaire pour le ministère pour rentrer dans l'armée. Il est réformé, mais il se porte volontaire. Et il est au département de propagande. Il a le temps pour lui. Il a le temps pour lui et il relit la Bible. Il relit la Bible et il relit aussi l'histoire. Il a le temps pour lui et il a le temps pour lui. Harry ? Harry ? Harry ? Est-ce que vous voulez... On ne t'entend pas. Activer votre micro ? Harry, on ne t'entend pas ? Ouvre ton micro. Harry, Harry, on ne t'entend pas, il faut que tu ouvres ton micro Ok, vous m'entendez maintenant ? Oui Ok, alors je reprends Je vais m'entendez Voilà En 1914, il est au service de la propagande du ministère de l'armée et il relit la Bible et il relit l'histoire d'Israël d'Ernest Renan qui était un des plus gros écrivains de l'histoire des religions il a écrit l'histoire de Jésus, l'histoire du christianisme Après ce fait-là, Zweig va écrire deux articles La tour de Babel, la légende de la troisième colombe Mais surtout, il va commencer à écrire une pièce de théâtre, Jérémie Il va la commencer en 1915 Il la terminera qu'en 1917 Elle sera publiée en 1918 Là, vous voyez la première traduction française de 1929 dans la collection judaïsme qui était dirigée par Edmond Flegg Cette pièce, pourquoi il l'a voulu ? D'abord, il l'a vu en tant que Jérémie qui s'est opposé à la guerre contre Damuthon Il était pour partisan de faire un accord et de ne pas faire la guerre Zweig voit un rapport avec l'Autriche et la guerre de 1914-1918 Il dit qu'il faut arrêter la guerre et il deviendra pacifique Pendant cette période-là, c'est d'abord ce livre-là Il le considère comme un des livres majeurs qu'il a écrits Et il s'est posé des questions sur le judaïsme Il s'est posé des questions sur l'avenir Et il a écrit une quantité de lettres à Martin Buber Ici, vous voyez une lettre de 1917 qui dit « Je n'ai jamais voulu que le judaïsme redevienne une nation » Donc, il se décale, disons, du sionisme Il n'est pas pour le sionisme Buber était un sioniste Vous vous rappelez que Buber est un philosophe Il a écrit « Le jeu et le tu » Il a écrit aussi des récits chassidimes parce qu'il avait une culture chassidime Il a été professeur en Allemagne de philosophie Après la montée du nazisme Il a été renvoyé de l'université Et en 1938, il est venu en Israël, en Palestine Pour enseigner à l'université de Jérusalem Il est venu presque parce qu'on l'a forcé Mais au point de vue sioniste Il était sioniste un peu différemment que c'était en Rondon Rassel Stéphane Zweig-Dongue explique sa position vis-à-vis du sionisme Il dit « Moi, je vois que le peuple d'Israël Il doit y avoir une action à faire dans la diaspora Il est un message à faire Il ne faut pas rentrer tout de suite Il ne faut pas créer un État Après la déclaration de Balfour Il écrit beaucoup plus clairement à Buber Et c'est une phrase qui est très connue « Plus le rêve menace de se réaliser, ce dangereux rêve d'un État juif Avec canon, drapeau, médaille Plus je suis déterminé à aimer l'idée douloureuse de la diaspora » Pour lui, il y a un danger à ce que les Juifs reviennent tous ensemble Il a un petit peu raison Parce que quand on voit ce qui se passe en Israël Il y a tellement de parties, il y a tellement de divisions Il a vu cela, il a dit Il y a un danger Si tous les Juifs reviendraient dans leur pays Ça provoquera peut-être un écrêtement Mieux vaut qu'ils restent dans le monde entier Et qu'ils fassent un réunionnois Le judaïsme La fin de cette pièce, Jérémie Il donne un espoir Il dit qu'on peut tuer les hommes Mais pas tuer le Dieu qui est en eux On peut soumettre un peuple Mais non pas son esprit Donc il garde un espoir Que le peuple d'Israël va rester Même s'il reste dans la diaspora Il n'est pas sioniste encore, vous voyez Et il a une autre conception de l'avenir du peuple d'Israël Lorsqu'il se pose la question Qu'est-ce qui va devenir de l'Europe après la guerre Il écrit à Romain Rolland en décembre 1918 Pour moi, il faut prendre la nationalité juive Il ne se veut pas européen Il est un grand opérin européen Et même lorsque le président Macron A parlé de l'Europe il y a deux ans Il a cité Stéphane en tant que grand européen Mais lui se considérerait qu'il faut la nationalité juive Parce que c'est la nationalité juive Qui fait un réunionnement dans le monde Une internationalité De 1917-18 Après Jérémie Cette pièce-là va être jouée un peu partout Même pendant la guerre Il va énormément écrire Mais il va voir Dans ses conférences en Allemagne Il va voir la montée du nazisme Il a tout de suite compris Qu'il y avait un danger Il habitait à Salzbourg À 100 km de Munich Il allait constamment en conférence en Allemagne Il a sorti Et en 1926 Son père est décédé Et si vous relisez son livre La destruction d'un cœur Vous essayez de faire le parallèle Entre son personnage Et son père Qui a gagné beaucoup d'argent A essayé de s'insimiler Et à la fin de sa vie Il est peut-être revenu vers le judaïsme Son héros Le personnage A fait Il est revenu vers le judaïsme complet Et a donné tout son argent A la communauté juive Ça c'est pour la petite histoire Mais À cette période Il va écrire d'autres livres À thème juif Rachel contre Dieu C'est l'appel De notre mère Rachel Qui va être L'avocate Du peuple juif Vis-à-vis de Dieu Pour essayer De dire à Dieu Aidez-moi Aidez-moi Et il voit ça Quand il voit le dadisme Il dit Il faut que quelqu'un Il faut que Dieu nous aide C'est une petite histoire Très émouvante Et encore une petite histoire Qu'elle a écrite Le bouquiniste Mandel Cette période-là Va lui permettre D'écrire trois Quelle est ta position Vis-à-vis de la Palestine En 1925 Il écrit déjà Romain Roland L'année prochaine Je me propose D'aller en Palestine Pour voir de moi-même La possibilité Il dit Mais il faudrait Que j'y reste deux ans Pour étudier tout ça Pourquoi deux ans On ne sait pas Il était capable D'écrire des livres Beaucoup plus rapidement Que dans deux ans Il dit Je n'ai jamais voulu Aller en Palestine J'ai voulu aller en Palestine Pour rencontrer les gens Mais je n'ai pas L'intention d'émigrer Je suis européen Et ce sera son thème Son idée Jusqu'à la fin de sa vie Il est européen Il écrit en allemand Ses lecteurs Sont européens Et c'est pour ça Qu'il va suicider Parce qu'il voit Qu'il ne peut plus Écrire en allemand Plus personne ne veut Publier ses livres En allemand Et il n'a plus De lecteurs Il a donné aussi Une excuse Que beaucoup de personnes Qui veulent faire Leur alia Et qui ont des dilemmes Vis-à-vis de la famille Et j'ai ma mère Qui est encore âgée À Vienne Sa mère malheureusement Est décédée En 1938 Après la montée D'une azimise Elle a évité Quand même La déportation Elle était déjà aveugle Et ses fils Stéphane Zweig Et son frère N'étaient pas à ses côtés Elle avait juste Un neveu Qui est resté à côté Donc Stéphane Zweig Il dit J'aurais bien voulu Il n'a pas été en Palestine Il n'a pas eu le temps Ou il n'a pas eu l'occasion D'aller en Palestine Cependant Lorsque Cette montée D'une azimise Il lui fait peur Il commence A prendre conscience Qu'il a des lettres Et qu'il a un trésor Chez lui Il a une correspondance Avec le monde entier On parle Qu'il a écrit Plus de 10 000 lettres Il a Il a voulu garder ça Il a écrit au directeur De l'université De Jérusalem De la bibliothèque De l'université de Vachon Le professeur Bergman En 1933 Et il dit Je vous prie de garder Cette lettre secret Je voudrais vous envoyer Des lettres importantes Pour notre époque C'est un très grand historien Un collectionneur De manuscrits Et de livres Il savait exactement Ce qui était important Il avait déjà fait le tri En 1933 Il savait qu'il devrait partir Il y avait des fonties Qu'il partirait Il devrait quitter L'Autriche Il dit Je voudrais transmettre Toutes ces lettres A la bibliothèque De Jérusalem Mais à la condition Que vous ne publierez ça Que dix ans après Ma mort Ces lettres-là Forment maintenant Le fonds Stéphane Zweig De l'université De Jérusalem Ce fonds A été enrichi En 2016 Il n'y a pas très longtemps Par 26 lettres Très spéciales Qu'une dame Une vieille dame De 92 ans A retrouvé par hasard Des lettres De son grand-père Qui était A l'époque En 1921 Un jeune homme A Vienne Il avait 16 ans Et il a écrit A Stéphane Zweig Il a dit Voilà Qu'est-ce que Il a parlé De littérature Et autres Et ce jeune homme Qui s'appelait Hans Kumberhans A demandé A Stéphane Zweig Qu'est-ce que vous pensez Que je dois faire Je dois aller en Palestine Ou pas Et Stéphane Zweig Le répond Très évidemment Il dit Non Je vous conseille D'apprendre les langues Parce que vous devriez Certainement quitter L'Autriche Et les langues Vous permettront D'aller dans le monde entier Aller en Palestine Je ne vous conseille pas Heureusement Hans ne l'a pas écouté Il est venu en Palestine Il est devenu Un journaliste En Israël Après Où il a fait une issue Je sais vous Dans On est maintenant La période de 1933 En 1933 Il quitte L'Autriche Il va s'installer À Londres Soit disant Pour écrire Un livre Sur Marie-Stuart Enfin compte C'était Il avait déjà Presque tous les documents Mais il voulait quitter Il a vu Il a monté une analyse Il a voulu Quitter L'Autriche Et en 1936 Il écrit une nouvelle Le chandelier enterré Pour lui Ce sera Un de ses grands livres Vis-à-vis Son engagement Du judaïsme Si vous avez le temps Relisez ça Ce chandelier enterré C'est l'histoire Du chandelier Du temple De Jéusalem Qui a été pris Par les romeurs Et la communauté Juive de Rome Le surveille Et lorsque les barbares Viennent attaquer Rome Et détruisent Rome Ils emmènent le chandelier Et Stéphane Peck Fait une petite nouvelle Là-dessus En disant Qu'il arrive À enterrer Le chandelier En terre d'Israël Avec un espoir Un espoir Que ce chandelier-là Un jour Il reviendra En Israël Et quand le temple Sera reconstruit On le retrouvera Vous voyez Il y a toujours Une foi Dans le judaïsme En 1936 Il est à Londres En 1940 Il obtient La nationalité britannique Mais il y a la guerre Et il est dans la liste Bien entendu Des ennemis Du nazisme De l'Allemagne Il a peur Que l'Allemagne Envahisse l'Angleterre Il quitte L'Angleterre D'abord Il essaye de voyager En Il voyage Disons Aux Etats-Unis En Amérique du Sud Il n'obtient pas De visa De résidence Aux Etats-Unis Mais il est accueilli Au Brésil Les bras ouverts Comme un héros Et tout le monde L'actère Au Brésil Il va écrire De livres Il va terminer Le livre Le monde hier Qu'il a commencé A Londres Qu'il a continué Aux Etats-Unis Et il a terminé Vraiment Au Brésil Rio de Janeiro Et il l'envoyait A son éditeur A l'éditeur A Stockholm Qui a édité Encore ses livres Un jour avant Son suicide Il a écrit aussi Quelques jours avant Le jour d'échec Une petite nouvelle Assez intéressante Maintenant Quel est son rapport Avec le judaïsme Et le sionisme On a vu Qu'il avait des rapports Pendant toutes ces années Depuis 1920 Quand il a vu La montée du nazisme Il a soutenu Les écrivains Et les intellectuels Juifs Qui ont fui L'Allemagne Et dans une lettre A Romain Hollande Et en 1930 Déjà Il va dire J'ai donné Pour soutenir Tous mes amis Presque 10 000 Marques cette année C'est plus que les 10% Que la loi juive Nous ordonne de faire Pour la tzedakah A ce point là Il commençait A connaître Il s'est rapproché Aussi du judaïsme Du fait de sa Deuxième femme Sa deuxième femme L'autre L'autre Atman Était L'arrière-petite-fille Du rabbin Samson Raphaël Sa mère Était encore religieuse Elle N'était plus Mais Il a eu Des bons contacts Avec Sa belle-mère Et son beau-frère Et son beau-frère Est devenu Son légataire Universel En fin de compte De tous ces biens Qu'il avait laissés En nobleter Quand il est à Rio De Janeiro Il est en contact Avec le rabbin De la communauté Le rabbin De la communauté Avait lu Son livre Bien entendu Le chandelier Enterré Il a laissé Il a laissé De le contacter Il l'a invité A parler A Yom Kippour A la synagogue Et il a dit Moi Je me confèque Mais je n'ai pas été Élevé Dans la religion Malheureusement Je ne pourrai pas parler A Yom Kippour Ce qui est intéressant C'est qu'il va Il va quand même Aller à la synagogue De Rio De Jero A Yom Kippour De 1941 C'est-à-dire Quelques mois Avant Son suicide Et il donne Une interview A une Journaliste Avec une phrase Très intéressante Il dit Aujourd'hui Je n'ai pas doute Qu'il faut créer Un état Pour les juifs Malheureusement Je ne pourrai pas Y arriver C'est là En fin de compte Il a reconnu Qu'il fallait Un état juif Aujourd'hui même Le congresse Sioniste A annoncé Que dans les archives Ils ont retrouvé Des lettres De Stéphane Spegg A un écrivain Qui a traduit Du yiddish En anglais Les nouvelles Et dans ces lettres Il parle également De ce problème De la terre D'Israël De la terre De la Palestine Comment le peuple Doit rentrer Déjà en 1933 Dans cet état Il a commencé A sentir Qu'on avait besoin D'un état juif Il n'aura pas L'occasion D'y aller Maintenant Quelques mots Sur sa faim Il s'est suicidé Et sa femme L'autre S'est suicidé Quelques instants Après Le préfet De Rio A demandé A voulu faire Des obsèdes Nationales Parce qu'ils étaient Très connus Là-bas Tous les magasins De Rio Ont fermé Leur porte Et plus de 4000 Personnes ont suivi Son cerveau Mais le rabbin De Rio A demandé Qu'il soit Attiré au cimetière Juif Le préfet A dit non Il sera dans Le préfet national Dans le cimetière National De Rio A côté De l'empreuve Petro 2 Ce qu'a obtenu Le rabbin C'est qu'il y a Une cérémonie Religieuse Juif Et ça Il l'a accepté Il s'était accepté On raconte Que lorsque L'enterrement Disons C'était une belle journée A Rio Et quand on a commencé L'enterrement Il s'est mis A pleuvoir Et jusqu'à On est terminé La cérémonie Et le soleil Est revenu On dit que Ça en fait Le ciel a pleuré Ce qui est aussi intéressant C'est que Le prophète De Rio Avait demandé De mettre Une couronne Au nom de la ville Au nom de l'état Du Brésil Et il a dit Au faux soyeur Vous mettrez en premier Le faux soyeur S'est trompé Et il a mis Comme couronne La première couronne La couronne Des réfugiés Juifs Autrichiens En Brésil Pour montrer Qu'en fin de compte Le destin A fait Que Stéphane Zweig Est décédé Et été enterré Comme juif Vous voyez Maintenant Sa tombe Avec Le globe Avec une inscription Que vous voyez Peut-être pas très claire Qui est en hébreu Est-ce qu'il a été Sioniste Il n'est pas monté En Israël Il n'est pas monté En Palestine Mais Herschel Non plus Il n'est pas monté En Palestine Buber Qui était très sioniste Il a fallu Qu'on le mette à la porte Pour aller en Palestine Mais il était Un juif De cœur Et d'âme Comme il l'a écrit Lui-même Dans une de ses interviews Il était au fond De lui-même Tout le temps Un juif Et un sioniste Je voudrais juste Maintenant Arrêter Pour voir s'il y a D'autres questions Pour compléter Si vous avez des questions C'est le moment De les soumettre Par tchat Et nous les lirons À votre intervenant Harry J'en profiterai Pour te demander Quelle était Sa formation juive Son éducation juive On n'en a pas trop parlé Presque rien Ses parents Comme je l'ai dit Ont été Au synagogue Une fois par an Il n'a pas été Au Khedr Il n'a pas fait De bar mitzvah Il a fait une fête Il n'avait pas Mais il a appris Alors Comment il a appris Le judaïsme Ce n'est pas Par ses grands-parents En fin de compte Ses grands-parents Sont décédés Lorsqu'il était Presque à un an Il a juste connu Sa grand-mère Du côté maternel Qui jusqu'à l'âge De 14 ans Qu'il a connu C'est Au contact Avec les autres étudiants Parce qu'à Vienne Les jeunes intellectuels Étaient pour une grande partie Des juifs Il a commencé A s'intéresser Et c'est au contact Aussi d'Hertel Qu'il a S'intéressé Et comme il lisait beaucoup Il a lu Et il est devenu comme Il avait une bonne connaissance Vous voyez une évolution Si dans La neige Il parle De la prière des morts Il ne dit pas le mot Kadish Dans la neige Après Dans le chandelier Enterré Il parlera des juifs Qui mettent Les tfilines Donc il est beaucoup plus Amem Il connaît beaucoup plus Il connaît beaucoup plus Le judaïsme Petit à petit Grâce au contact Il est au contact Bien sûr Avec Shalom Hach Qui était Un grand Écrivain Yiddish Qui l'a connu Tout jeune À l'université Et après Devenu Un de ses amis Il s'intéressait à tout Mais c'est surtout Comme ça Qu'il a appris Le judaïsme Je vais lire les questions J'en profite pour saluer La présence parmi nous Du délégué général De l'OSM en France Monsieur Jean-Charles Zerbib S'il veut prendre la parole Plus tard Il est cordialement invité Alors je te pose La première question Pourriez-vous nous parler De ses contacts Je reviens En arrière La première question Théodore Herzl Parlait seulement allemand Pas de l'hébreu Oui D'autres questions Pourriez-vous nous parler De ses contacts Avec Freud À Londres Il a admiré Freud C'est un grand admirateur De Freud Et il l'a connu Disons Très tôt Dans les premiers livres Il les a envoyés À Freud Et après C'est devenu une habitude Il ne sortait pas Un nouveau livre Sans l'envoyer À Freud Et Freud Souvent L'écrivait Des observations Par exemple Il a écrit le livre Sur les Les trois Petits canalistes Mesmer Baker Malgré son âge Etats-Unis Qu'en Amérique latine Et il avait fait Des conférences Et au Brésil Il y avait aussi Une communauté Germanique Germanique Pas nazie Non germanique Et dans ses premiers voyages Qu'il a fait au Brésil Déjà en 1938 Il a eu un bon contact Et après Il a décidé Le Brésil Quelqu'un lui a proposé De venir s'installer Il a accepté Le climat Il était beaucoup plus adapté Aussi pour sa femme Qui était asthmatique Et il a écrit le livre Le Brésil Terre d'avenir Un livre Qui raconte Enfin Trois histoires Du Brésil Qui était cité Par le président Donc Obama Lorsqu'il a été au Brésil A cité le livre De Stéphane Zweig Voilà pour Ses rapports Avec Le Brésil Qu'est-ce que c'est la deuxième question ? On a eu une explication De son suicide 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 Comme je vous l'ai dit Il était européen Il a vu D'abord Il avait un caractère Un petit peu dépressif Depuis Son enfant Disons 30 ans À partir de 30 ans On voit Dans ses livres Des fois Quand il parle Dans ses héros Il n'y a pas mal De personnages Qui se suicident Il avait un caractère Un peu suicidaire Mais Ce qu'il a fait C'est surtout De voir Qu'il ne pouvait plus Écrire En allemand Et personne ne publie Où est-ce qu'il a été publié ? À Stockholm Combien de livres Il a écrit Il a publié Dans son exil En fait Le chandelier enterré En 1936 C'était un dernier Et après C'était à Stockholm Parce que plus personne Ne voulait Le publier en allemand C'est ça Qu'il a accouché C'est de voir Il était aussi désespéré Il croyait À la victoire De les alliés Mais il ne croyait pas Il pensait Que ça allait Être trop tard Il s'est suicidé Un petit peu Après la défaite De Singapour Donc il lisait Les journaux Il comprenait Et Déjà Lorsqu'on À son anniversaire Au 60ème À son 60ème anniversaire Au novembre 1941 On sentait Dépressif On le sentait Mais ça a quand même Surpris tout le monde Une autre question Est-ce qu'il est venu En France ? Il est un grand ami De la France Il était un grand ami De la France Il a étudié Au lycée Il a appris Le latin Et le grec À la maison Il avait des professeurs Particuliers Qui apprenaient l'italien Avec sa mère L'anglais Et le français Il est Dès qu'il a terminé Ses études Même pas Je crois Mais d'ailleurs Pendant ses études Il a fait son premier voyage En France Il a rencontré Émile Veraren Il a traduit Les poèmes De Émile Veraren Il a fait connaître Émile Veraren En allemand Et après Tous les livres De Romain Roland Il n'a pas traduit Il en a traduit Mais il a écrit Un livre Sur Romain Roland Si Romain Roland Est connu en Allemagne C'est grâce Il connaissait Toute la France Il a voyagé Aussi bien dans le sud Qu'en Normandie Partout Il est un très grand ami Et il y a un livre De Robert Dumont Stéphane Sveig Et la France Et la France Où il explique Toutes ses relations Au point de vue culturel Et comment il était En France Est-ce qu'il existe Un article Ou un ouvrage De toi De monsieur LR Reprenant cette conférence Pardon ? Quelqu'un me demande Dina demande Si tu as écrit un article Ou il y a un ouvrage Qui reprend J'ai des notes personnelles Mais je ne l'ai pas publié Si quelqu'un le veut Je peux les envoyer en mail Une nouvelle question Si Stéphane Sveig N'avait pas rencontré Hercel Il serait peut-être Resté athée Et ne se serait pas suicidé Est-ce que sa nouvelle Croyance en Dieu N'a pas été fatale De par sa déception Sur Dieu ? C'est très possible Avec les six C'est très normal Il faut se remettre Dans l'époque Où il a vécu Il a vécu A Vienne En 1900 Disons 1900 Parce qu'il est né En 1981 Il était en 20 ans En 1900 A Vienne en 1900 Il y avait Des jeunes juifs Qui voulaient Les universités Ouvraient à tout le monde Une grande partie Des juifs Qui voulaient Disons Faire carrière Se sont convertis Au catholicisme Il faut le voir Si vous suivez Les juifs Qui ont été À Vienne Une grande partie S'est converti Et son Stéphane Zweig Ne s'est pas converti Et il le dira Lorsque son ami Joseph-France Roth Est décédé Je ne sais pas Si vous connaissez Les livres de Joseph-Roth C'est aussi Un écrivain allemand Qui était un ami De Stéphane Zweig Et Stéphane Zweig L'a aidé Au point de vue financier C'était un peu Un alcoolique Mais il l'a aidé Au point de vue financier Il a admiré Et Roth S'est converti Au catholicisme Dans une lettre À Romain Roland Il va dire Roth s'est converti Mais je reconnais J'accepte son choix Il a dû le faire Certainement En toute bonne sincérité Mais moi Je ne l'aurais jamais fait Je n'aurais jamais Et vous retrouvez Ce même thème Dans les prodiges De la vie Dans son héroïne Esther Qui dit Je n'aurai Quand La personne Qui l'a adoptée Et lui propose De se convertir Et a refusé De se convertir Déjà à cette époque-là En 1926 Il sentait Qu'il ne se convertirait Jamais Il resterait Jumite Nous avons répondu A toutes les questions Alors Si on a encore Quelqu'un veut me poser C'est le moment ou jamais J'en profite Déjà Pour te féliciter Pour cette Magnifique intervention Vous allez pouvoir découvrir Ce côté Que l'on connaissait moins De Stéphane Zweig Je vous engage Encore une fois Pas très vivant A lire Ici Il faut lire un Enfin A mes yeux C'est le Le monde d'hier Je remercie A nouveau Mes collègues Yasmine Manheim Et Avizana Qui n'a pas pu Être avec nous Ce soir Peut-être Que Yasmine Tu nous rappelles Les prochains rendez-vous Je voudrais Je voudrais juste Remontrer Vous donner Mon mail Pour ceux Qui veulent Recevoir Le Comment dire Je vais essayer De le remonter Vous pouvez M'envoyer un mail Et je vous enverrai Les textes Ariel Air 23 Votre mail Yasmine Tu veux peut-être Nous rappeler Les prochains Rendez-vous Oui Donc on a rendez-vous Dimanche soir À 19h Or française Pour découvrir La ville De Bet-Chemesh Et en compagnie De Shmuel Fichel Qui est responsable Des olignes francophones A Bet-Chemesh Et voilà Beaucoup de messages De remerciements De félicitations Pour ton intervention La conférence Est lisible Et on peut la revoir Sur notre Plateforme Internet Notre page Facebook Et sur la chaîne YouTube Voilà Il nous reste À vous souhaiter Un très grand Shabbat Shalom Et à bientôt Sur notre Sur notre antenne Shabbat Shalom Et encore Merci à toi Harry Merci beaucoup Bye Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Bye 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 Sous-titrage FR ?